bonjour tout le monde et nous voici pour une nouvelle vidéo youtube donc aujourd'hui ce sera sur la légende de bloody mary donc installez vous bien relaxer et nous allons bientôt commencer une légende urbaine raconte que si quelqu'un prononce les mots bloody mary à trois reprises devant un miroir alors un esprit vengeur apparaît cette légende fort ancienne est devenu une sorte de rituel un jeu auquel s'adonnent les adolescents mais dont personne ne connaît vraiment les origines la légende rapporte souvent que bloody mary était une sorcière mais suivant l'histoire elle peut se transformer en une mère mort en couche en une jeune fille en terri vive en la terrible marie tu dors que l'on surnommait bloody mary ou dans ses versions les plus modernes en une femme tuée lors d'un accident de voiture il existe plusieurs manières d'exécuter le rituel de bloody mary mais la plus fréquente consiste à se placer debout face à un miroir généralement dans la salle de bain puis à éteindre la lumière et à prononcer trois fois le nom de bloody mary à voix basse certaines versions de la légende conseillent de répéter la formule une centaine de fois de l'énoncer en se frottant les yeux d'attendre minuit de faire couler de l'eau chaude de souffler une bougie de tourner sur soi même de prononcer 13 fois l'incantation avec une deux ou trois bougies allumées etc si le rituel est convenablement exécuté bloody mary qui se présente toujours sous la forme d'une figure féminine hideuse apparaîtrait alors le visage lacéré couvert de sang les mains tendues vers son invocateur parfois elle se montrerait neutre mais la plupart du temps elle attaquerait l'imprudent pouvant suivant son humeur le griffait le tuer lui arracher les yeux le rendre fou la tirer dans le miroir avec elle ou le hanté à jamais néanmoins si l'invocateur s'abstient de regarder directement bloody mary mais qu'il fixe sa propre image dans le miroir alors elle répondrait à ses questions et lui révélerait son avenir si l'invocateur se sent animé de quelques audaces il peut essayer de défier l'entité en affirmant bloody mary j'ai tué ton fils ou bloody mary j'ai tué ton bébé le son d'une cloche se ferait alors entendre annonçant sa venue et la mère vengeresse déchaînerait sa colère sur le prétendu meurtrier si ce dernier ne s'enfuit pas avant dans cette variante bloody mary est présenté comme l'émanation d'une femme ayant assassiné ses enfants ou celle d'une jeune mère dont le bébé a été volé et qui se serait suicidé de chagrin on retrouve aussi des histoires où mary est accusé à tort d'avoir tué ses enfants et dans ce cas l'invocateur doit répéter je crois en marie word pour invoquer son esprit paradoxalement dans la plupart des légendes impliquant bloody mary word elle est décrite comme une tueuse d'enfants et il existe souvent dans les endroits où se pratique cette version du rite quelques pierres tombale prouvant soi-disant les faits les plus téméraires peuvent également tenter de répéter cette fois hell mary devant un miroir la légende raconte que le miroir deviendrait rouge à la troisième fois qu'une ombre apparaîtrait à la cinquième et que le diable en personne se montrera la septième avis aux amateurs plusieurs histoires prétendent être à l'origine de la légende de bloody mary et je vais vous en proposer une celle de marie word qui est probablement la plus riche de toutes la légende raconte que marie blood word habitait une petite maison perdue dans la forêt et qu'elle subvenait à ses besoins en vendant des remèdes les habitants du village voisin l'appel marie wordington et il disait qu'elle était une sorcière marie était une très belle femme la plupart des hommes en étaient fous et toutes les femmes la jalousaient mais un jour les jeunes filles du village commencèrent à disparaître inexplicablement leurs familles fouillèrent les bois les maisons et les granges mais personne ne put jamais trouver le moindre signe des disparus quelques désespérés se rendir même jusqu'à la maison de bloody mary pour lui demander s'elle avait enlevé les jeunes filles mais la sorcière nia avoir connaissance de ses disparitions pourtant il y avait quelque chose d'étrange un homme avait été vu à plusieurs reprises alors qu'il rentrait chez elle interrogé par ses voisins qui trouvaient ses agissements pour le moins suspect l'homme répondit qu'il visitait la sorcière pour l'interroger espérant qu'en gagnant sa confiance elle finirait par lui dire où se trouvaient les enfants le soir venu la fille du meunier se leva de son lit et se dirigea vers l'extérieur semblant suivre un son enchanteur que personne n'entendait cette nuit là la femme du meunier était assise dans la cuisine et elle tentait de soulager son mal dedans avec un remède à base de plantes quand elle aperçut sa fille sortant de la maison en attendant sa femme crié le meunier a couru et tenta d'arrêter sa fille mais elle parvint à se libérer et disparu dans l'obscurité les appels désespérés des parents de la jeune fille avait réveillé les villageois qui se précipitèrent alors vers la maison du meunier soudain un agriculteur se mit à crier désignant une étrange l'oeuvre à la lisière de la forêt quelques audacieux se dirigeant alors vers elle et brusquement ils aperçurent bloody mais oui debout à côté d'un grand arbre une baguette magique entre les mains cette baguette semble diriger exactement vers la maison du meunier brandissant les armes et les fourches qu'ils avaient pris soin d'emporter en entendant les cris les villageois se ruèrent alors vers la sorcière qui les entendant approcher rompit le charme et s'enfuit dans les bois bloody mais oui qui s'était réfugié dans sa maison ne fut pas difficile à retrouver mais quand ils voulurent l'interpeller alors elle poussa un grand cri et jeta une malédiction sur toutes les femmes du village cette malédiction s'appelait la malédiction des chantres et ce serait elle qui de nos jours encore obligerait les jeunes femmes à invoquer bloody mary plusieurs semaines s'écoulèrent marie qui était alors emprisonné attendait son procès mais en voyant l'évolution de son ventre tout le monde compris bientôt que la jeune femme était enceinte quand les villageois lui demandèrent le nom du père elle refusa de leur donner affirmant que l'enfant était une conception immaculée alors le prêtre du village déclara que si tel était le cas cet enfant était celui de satan pour ce crime bloody mary fut condamné à être exécuté immédiatement après son accouchement et pour les enlèvements d'enfants dont elle était rendue coupable son visage serait lacéré par des morceaux de verre tranchant qui tiendrait chacune des femmes du village et ainsi la sentence fut elle appliquée depuis ce jour quand une fille atteint son adolescence et qu'elle commence à passer du temps devant son miroir à se brosser les cheveux ou à se maquiller alors se réalise la malédiction originelle la malédiction des chantres et celle qui est assez folle pour répéter le nom de bloody mary à dix reprises devant un miroir sombre convoque l'esprit vengeur de bloody mary il est dit qu'elle déchire les corps en morceaux et qu'elles arrachent les âmes de ses corps mutilés des âmes condamnées à passer une éternité de tourment piégé dans le miroir maudit en compagnie de bloody mary la notion d'âme piégé dans un miroir vient d'une ancienne croyance autrefois et même encore aujourd'hui à certains endroits il était de coutume quand quelqu'un mourait de recouvrir tous les miroirs pour éviter que son esprit ne s'y retrouve emprisonné à jamais si vous pensez être à l'abri de bloody mary en évitant de l'invoquer détrompez-vous la légende affirme que si vous vous trouvez près d'un miroir dans une obscurité totale alors bloody mary peut venir vous chercher que vous l'ayez appelé ou pas donc voilà c'était tout pour la vidéo youtube d'aujourd'hui si vous avez déjà entendu cette version de bloody mary écrivez là en commentaire ou si vous avez votre propre version de bloody mary ça me ferait un plaisir de lire cette légende donc voilà abonnez-vous likez et partagez et j'espère vous voir dans une prochaine vidéo youtube bye bye